Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut de gestion sociale formation continue pour ce webinaire dédié à la validation des acquis de l'expérience. Je le dis en tout quatre parce qu'on finit toujours par le réduire à cet acronyme de trois lettres, la VAE. Je suis en compagnie, alors Paolo Antonio Lopez, je suis directeur de la filière ressources humaines qui forme des professionnels des ressources humaines et je suis en compagnie d'experts et de clients qui ont mis en œuvre des démarches de transition professionnelle comprenant une VAE. Je vais commencer par présenter rapidement nos invités qui ne manquent pas de dire deux mots de plus quand ils se présenteront eux-mêmes lors de leur présentation. Alors Catherine Azema qui est notre responsable VAE au sein du groupe IGS qui est avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Yann Firmin-Hériou qui est directeur commercial du cabinet LHH pour les régions ex-consultant et spécialiste, vous allez le remarquer tout à l'heure, de la VAE depuis de nombreuses années. Damien Sourisseau, directeur de la filière Management au sein du pôle de formation continue. Benjamin Castaldo, secrétaire général et DRH du groupe Partout chez ça. Et Christian Minguet, directeur de projet en charge des transitions professionnelles chez Michela. Il nous parlera également de son expérience VAE. Sans tarder, je vous propose de plonger dans notre sujet. La VAE, c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps, qui revient régulièrement dans différentes législations et dispositifs. On vit une période sans précédent avec la crise sanitaire d'impact économique et d'impact emploi. Beaucoup de sujets sont sortis récemment sur les transitions collectives, sur les transitions professionnelles et sur les bénéfices d'inclure des VAE dans ces dispositifs-là. Et donc, on avait très envie de partager ce sujet qui, aujourd'hui, est de plus en plus utilisé par les entreprises et qui bénéficie aux salariés. Et on le pense, c'est un accélérateur de réussite dans leur transition et leur carrière professionnelle. Avant de démarrer, avant de plonger dans les témoignages et la mise en œuvre opérationnelle, on souhaitait peut-être prendre aussi un peu de recul sur ce que c'est que cette démarche, comment elle fonctionne, comment elle a évolué et comment on la pratique aujourd'hui. Et donc, je passe la parole à notre expert, Yann Fermat-Hériau, qui va nous rafraîchir la mémoire, ou en tout cas, nous passionner sur ce dispositif qui existe. Déjà, vous avez le remarqué depuis très longtemps. Yann Fermat, la parole est à toi. Merci beaucoup, Paolo. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravie, effectivement, de partager avec vous quelques moments sur ce sujet de la VAE. Peut-être repréciser pour tout le monde, ce sera l'objet du premier diaporama, ce qu'est la VAE. La VAE, c'est tout simplement une seconde voie d'accès au diplôme, en plus de la formation initiale ou formation continue. La loi de 2002 a institué en France la possibilité de faire reconnaître l'expérience développée tout au long de son parcours professionnel pour pouvoir obtenir un diplôme qui, je le précise, est exactement le même que celui qu'on obtient traditionnellement par la formation initiale ou continue. Donc, c'est important, puisque c'est une réforme qui reconnaît véritablement la réalité de l'expérience partagée, réalisée par les salariés en entreprise. Alors, peut-être donner quelques éléments rapides sur ce à quoi sert la VAE, ce qu'elle permet. La VAE, pour le salarié qui dispose d'un an d'expérience dans l'exercice d'un métier ou dans la tenue d'un poste, mais qui ne dispose pas de diplôme conforme à cette expérience, de faire reconnaître les acquis qu'il a développés au fur et à mesure de ses mois ou de ses années d'expérience professionnelle pour obtenir un diplôme. Ça permet donc aux salariés de faire véritablement reconnaître les compétences professionnelles qui sont les siennes. Ça lui permet aussi, puisque le dispositif de 2002 a institué ce qu'on appelle la VAE partielle, de faire reconnaître l'expérience et les compétences qu'il a obtenues, quand bien même le référentiel correspondant ne lui permet pas d'être certifié sur la totalité du référentiel et d'obtenir par la formation, par voie complémentaire, les éléments manquants ultérieurement. Donc, il y a aussi ce dispositif qui est très pragmatique et qui permet finalement d'aller au plus juste de l'expérience développée pour le salarié. Ça permet aussi de renforcer la crédibilité auprès de l'employeur, soit l'employeur actuel en permettant des parcours dans l'entreprise, soit lors de transitions professionnelles, donc de ruptures dans le parcours professionnel, de conforter son employabilité auprès de recruteurs pour un job futur. Donc, c'est très simple en termes pratiques d'engager une VAE. Il suffit d'en faire la demande auprès des administrations compétentes et ensuite de passer devant un jury professionnel. Alors, je précise simplement pour ne pas effrayer avec ce mot jury professionnel qui est toujours un peu difficile pour certains salariés. Il s'agit simplement de rencontrer des formateurs. C'est un échange de professionnel à professionnel pour apprécier les preuves que le candidat est en capacité de fournir pour obtenir sa VAE. Voilà ce que je voulais vous préciser tout simplement sur la VAE. Alors, la VAE n'est pas non plus comme tombée du ciel en 2002, comme d'aucuns le pensent trop souvent. C'est un long processus qui remonte au siècle dernier, puisque c'est en 1934 que l'État avait, dans une loi de juillet 1934, mis en place ce qu'on appelait le titre, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, le titre d'ingénieur DPE, ingénieur diplômé par l'État, qui permettait à des salariés qui étaient rentrés sans formation et sans qualification dans une entreprise, qui avaient fait un parcours souvent très long dans cette entreprise, puisque le lien avec l'entreprise était parfois plus lourd qu'aujourd'hui ou plus long qu'aujourd'hui, eh bien d'obtenir un diplôme qui reconnaisse le parcours qu'ils avaient réalisé. Donc c'était le titre d'ingénieur DPE. Ça a été le début d'un long cheminement. Je vais passer très vite sur les différentes lois, ce n'est pas l'objet, mais retenez simplement qu'on est passé d'une logique de dispense d'épreuve à une logique de délivrance totale d'une certification. C'est-à-dire que les textes intermédiaires jusqu'à 2002 permettaient de se dispenser d'un échelon pour pouvoir rentrer dans une formation que normalement le niveau de formation initiale n'aurait pas permis. Alors qu'en 2002, on arrive au bout du processus. Et là, on reconnaît pleinement l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel en s'appuyant sur l'expérience acquise. Donc c'est vraiment un long cheminement qui s'est poursuivi avec différents textes au-delà de 2002. Une loi importante, celle de 2016, la loi El Khomri, qui a fait passer de trois ans à un an la durée d'expérience nécessaire pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une certification d'un titre ou d'un diplôme donc par la VAE. Et puis l'ordonnance du 1er avril 2020 qui favorise encore et développe la VAE, notamment sur le plan financier. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Donc au-delà de ces éléments, donc l'ordonnance du 1er avril dont je parlais, qui a permis notamment la validation à distance, qui a permis le financement par les OCO à concurrence de 3 000 euros par candidat pour les personnes qui souhaitaient s'engager et qui a permis surtout de façon très pratique, et c'est important, d'engager parallèlement la recevabilité administrative et l'accompagnement à la VAE. Précédemment, il fallait d'abord passer par cette étape initiale de validation de reconnaissance administrative, de recevabilité administrative avant de pouvoir engager l'accompagnement. Maintenant, les deux sont possibles en parallèle et c'est aussi un accélérateur important pour les entreprises et les candidats qui s'engagent dans ces parcours de VAE. Donc pour poursuivre, parler en quelques mots de la VAE collective, qui est un dispositif qui a été instauré, lui, par les lois REPSAMEN, qui finalement consacrait des choses qui existaient déjà en pratique et qui a permis aux salariés d'être accompagnés collectivement pour pouvoir aller préparer un diplôme ou une certification. Et de mon point de vue, c'est un élément extrêmement important parce qu'en matière de VAE, on s'est aperçu que souvent, les personnes qui connaissaient le dispositif disaient « mais c'est long et c'est très compliqué ». Et on s'aperçoit que derrière la soi-disant lenteur ou la soi-disant complexité, il y a surtout un déficit d'information et un déficit d'accompagnement. Et les dispositifs collectifs précisément initiés par les entreprises permettent, à travers une bonne information et derrière, à travers un accompagnement de qualité, de faire pièce à ces faux arguments et d'amener des collectifs de travail vers l'obtention d'une VAE avec des résultats qui sont très, très significatifs puisqu'on mesure aujourd'hui un rapport de l'ordre de 90% à 95% de réussite quand on initie des dispositifs collectifs dans l'entreprise. Dernier point, et ça fait partie des arguments majeurs, la VAE est aussi un formidable outil de dialogue social quand on l'initie collectivement parce que pour les partenaires sociaux, direction et présentant du personnel, c'est quand même un sujet éminemment positif sur lequel pouvoir dialoguer ensemble et qui favorise, qui est facteur de dialogue social dans l'entreprise. Je crois que c'est un élément extrêmement important à souligner au-delà des arguments d'actualité, d'ouverture, de motivation pour les salariés et puis de réflexion de l'entreprise sur la façon dont elle peut optimiser son plan de formation en partant déjà sur les acquis solides dont dispose l'entreprise. Merci beaucoup Yann-Firman. Quelques chiffres pour conclure sur cette introduction. Voilà, et pour vous encourager tous à vous engager dans la VAE, malheureusement on constate sur les derniers éléments statistiques qu'on a pu récupérer qui datent de 2019 et qui figurent dans le projet de loi de finances de 2021, on a une certaine recrudescence puisque à l'heure actuelle on a un peu plus de 20 000 certifiés par an. Donc vous voyez, c'est un chiffre qui est en baisse par rapport aux années précédentes. On avait trouvé un plateau de l'ordre de 20 000 à 25 000 certifiés depuis le cours des années 2010. Là, il y a une certaine recrudescence, notamment côté titre du ministère du Travail et qui correspond de mon point de vue toujours à ce déficit d'informations et d'accompagnement dont je faisais état. C'est la raison pour laquelle les dispositifs collectifs ou les dispositifs en tout cas de VAE initiés par les entreprises sont extrêmement précieux pour inverser ces tendances et redonner à la VAE le plein essor qu'elle mérite. Merci beaucoup Yann Firmin. Merci beaucoup. J'ai passé la parole à Christian Minguet qui représente aujourd'hui la société Michelin dans le cadre d'une expérience de transition professionnelle comprenant un dispositif VAE. Christian, vous nous dites quelques mots de Michelin que tout le monde connaît, mais ça fait du bien quand même de parler d'un leader mondial. Et puis j'aurais une petite question complémentaire, c'est que vous nous disiez un petit peu comment Michelin passe cette période de crise sanitaire d'un point de vue opérationnel. C'est à vous, Christian. Disons qu'après, effectivement, une année 2020 qui a été largement perturbée, comme pour toutes les entreprises, ce qu'on peut dire, c'est que sur le premier trimestre de 2021, on a eu une reprise et des résultats qui sont solides. Donc c'est avec confiance qu'on engage cette nouvelle année. Donc c'est plutôt rassurant. Mais évidemment, le contexte Covid a été perturbant et vous le verrez que même pour le témoignage de l'expérience VAE, ça a eu un impact et un impact important pour nos équipes. Donc je me suis permis de vous mettre quelques chiffres clés de notre groupe pour le rappeler, pour le faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Michelin, c'est 127 000 personnes dans le monde, une présence dans 170 pays. C'est 126 sites au total intégrant la recherche et le développement et la production. Et puis c'est un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 24 milliards d'euros. Et ce sont des chiffres 2019, pour vous situer une année complète exercée. Ensuite, peut-être pour compléter, vous savez qu'on a comme logo le bivin d'homme qui est une référence et d'ailleurs le meilleur logo de tous les temps reconnu dans le Financial Times. Donc c'est dire si la réputation de l'entreprise est établie, établie depuis longue date, une entreprise plus que 100 mètres. Je vous passe les quelques résultats élogieux qu'on a pu avoir aussi sur notre positionnement en termes de réputation. Pour vous dire que Michelin en France, sur la présentation suivante, sur le support suivant, représente 15 sites industriels, 3 sites tertiaires, dont un centre de recherche sur Clermont-Ferrand. Plus de 20 000 salariés, intégrant les parties activités de production, mais aussi de distribution. Et puis une entreprise dynamique qui continue à recruter. Vous le voyez, là ce sont les chiffres 2019 complets, mais on continue à le faire dans des belles proportions. J'ai entendu dire aux États-Unis... Pardon ? Oui ? J'ai entendu dire qu'aux États-Unis, Michelin était l'une des entreprises préférées des Américains en termes d'attractivité. Tout à fait. On a assez de fierté. Oui, tout à fait. Je confirme. Donc, c'est-à-dire que la représentation de l'entreprise était planétaire, et dans un contexte qu'on peut noter solide pour l'entreprise, on s'est retrouvé dans une situation, et là on va pouvoir, après avoir exposé quelles sont nos valeurs, et nos valeurs historiques, je pense que c'est important de les prendre en compte, c'est le respect des clients, bien sûr, le respect des actionnaires, le respect des personnes, et vous verrez à quel point on s'investit sur le sujet, le respect de l'environnement et le respect des faits, et c'est sur le respect des personnes qu'on va pouvoir parler de la VAE, puisque c'est dans un contexte particulier qu'on a pu proposer à les salariés la VAE, donc avec l'aide de notre partenaire LHH, dont Yann Firmin est le représentant aujourd'hui, dans un contexte particulier, sur notre site de La Roche-sur-Yon, pour des raisons économiques, mais on peut peut-être passer au support suivant, pour des raisons économiques, on a une usine de fabrication exclusivement poids lourd, et de catégorie premium, ça a toujours été notre référence, si on peut s'il vous plaît revenir à la page précédente. Pardon, voilà, vous êtes sur le contexte, il doit y avoir un petit décalage, si on vous est sur le contexte. Voilà, c'est sur le contexte tout à fait, donc on a une usine de fabrication de pneus poids lourds premium, mais avec des aléas de marché économiques, avec des clients qui recherchent le prix de plus en plus, un marché européen attendu sans croissance, une concurrence exacerbée, avec des produits d'entrée de gamme, qui sont en constante progression, et bien nous avons dû prendre la difficile décision de fermer notre site de La Roche-sur-Yon, notre site de La Roche-sur-Yon, qui représente un effectif de 619 salariés, donc que vous allez voir sur le support suivant, pour vous situer le contexte, et sur ces 619 salariés, nous avons des trois quarts de salariés qui sont des agents de production, donc du personnel qui est surtout habitué à faire de la fabrication, et qu'on a dû intégrer dans un dispositif d'ampleur, de reconversion professionnelle, pour permettre à chacun de la poursuite d'un parcours professionnel, comme je le note, de qualité, dans les meilleures conditions possibles. Dans ce cadre-là, on a proposé de la mobilité interne et de la mobilité externe, selon le choix de chacun, et sa situation personnelle. Pour ceux qui ont choisi la mobilité externe, un accompagnement en congé de reclassement, dans un programme d'atelier de transition professionnelle, où on permet soit une poursuite dans une autre entreprise sur les compétences déjà acquises par leur expérience de Michelin, soit effectivement une reconversion par de la formation, pour changer de métier, ou bien encore de la création d'entreprise. Et pour vous situer les proportions, on a à peu près 50% de l'effectif qui s'orientent vers l'emploi, 35% vers une reconversion professionnelle, changement de métier, et 15% sur la création d'entreprise. Et là, nous sommes accompagnés par notre partenaire LHH et ses équipes pour un suivi au quotidien dans l'accompagnement. Et dans ce cadre-là, on a... Quand avez-vous démarré ce projet ? C'est-à-dire entre la décision de... Malheureusement, de fermer ce site et l'accompagnement ? La décision s'est prise fin 2019 et on a démarré le projet dès début 2020. Des débuts 2020. Et pour vous s'y aller, donc sur le sujet, à proprement parler de l'avéliation des acquis de l'expérience, nous avons pu mobiliser 140 de nos salariés qui ont été très attentifs à la présentation de la VAE. Et sur ces 140 salariés, nous en avons eu 88 qui ont été suivis en entretien, en prévoient entretien avec les consultants référents de la LHH pour pouvoir choisir les orientations, qu'ils soient les orientations adaptées dans le cadre de leur VAE. Et aujourd'hui, on pourra donner les résultats d'ores et déjà. Une grande fierté d'avoir déjà 50, plus de 50 de nos salariés qui ont pu valider leur validation des acquis de l'expérience. Donc, pour vous situer le processus, peut-être qu'on peut refuser à la page précédente pour expliquer quelle a été la démarche parce que vous avez bien noté que par le profit de nos salariés, se remettre dans une démarche de bachotage, j'allais dire, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, il y a déjà de stimuler la motivation à une période où on est quand même en difficulté en ayant la perte de son emploi. Donc, il y a vraiment cette phase déjà de sensibilisation et puis ensuite de stimuler la motivation pour pouvoir avancer. Donc, ce qu'on peut noter comme élément essentiel, c'est déjà de pouvoir valoriser, de préparer son avenir en validant un parcours. c'est de valoriser toutes les compétences acquises au fil des années puisque pour vous situer, nos salariés avaient en moyenne 11 ans d'ancienneté et une moyenne d'âge de 40 ans. Donc, des personnes qui ont quand même acquis de l'expertise mais sur leur poste de travail. Donc, de pouvoir le faire sous cette forme de VAE, de prendre conscience de ses savoir-faire, ce n'est pas toujours évident non plus, et de pouvoir les mettre en œuvre. et enfin, de pouvoir prendre en compte le dispositif et un accompagnement sur mesure puisque c'est un accompagnement qui a été fait quasiment au quotidien et pour vous situer dans une période de crise COVID, eh bien, ce qui était un accompagnement prévu en présentiel s'est rapidement transformé en accompagnement semi-distantiel avec la difficulté supplémentaire de pouvoir appréhender les outils informatiques pour des personnes qui ne sont pas nécessairement habituées à s'utiliser. Voilà, donc, ce que je note, là, c'est un suivi qui a vraiment été fait sur mesure, un accompagnement mais qui a aussi permis de montrer l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe avec nos consultants référents partenaires LHH, mais aussi avec nos managers, avec nos référents qualité qui ont tous relevé les manches, on va dire, pour pouvoir construire l'environnement nécessaire à la réussite de ce projet. Donc, ce que je note en synthèse, c'est, pardon, oui ? Oui, on a un tout petit décalage, excusez-moi, donc, dans la communication, donc, on va sur la conclusion et sur les freins levés par l'accompagnement qui a été proposé. Voilà, donc, ce qu'on peut noter effectivement, c'est déjà la constitution de petits groupes pour pouvoir s'adapter à la crise sanitaire et j'évoquais le distanciel mis en place compte tenu du contexte. Je vous décisais déjà quelle était l'ampleur des équipes qui ont pu se mobiliser sur le sujet et puis sur la méthode, eh bien, une sélection de 10 certifications au total de niveaux 3, 4, 5 et 6 et je disais tout à l'heure 54 personnes qui ont pu être certifiées. Pour pouvoir mettre en oeuvre cette VAE, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments techniques à mettre en oeuvre, ce qu'on appelle un plateau technique qu'on a pu donc construire sur notre site pour permettre à nos salariés de valoriser leurs compétences dans le cadre de la certification directement sur le site. Ça veut dire que c'est là une collaboration entre nos différentes équipes. Oui. Christian, alors ça, c'est un point très intéressant parce que souvent quand on parle de VAE, on parle de métiers tertiaires, là on est sur des métiers qui sont liés à des techniques et donc quand vous parlez de plateau technique, c'était un plateau qui permettait d'illustration des compétences acquises, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et donc plutôt pour des certifications de type production industrielle ou maintenant ça. D'accord, donc là il s'agissait de pouvoir remplir des outils de production de notre site, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, c'est très intéressant d'avoir à reconstituer donc des process de production pour pouvoir illustrer les fameux acquis de l'expérience illustrée devant un processus et des personnes qui évaluent. En conclusion, il y a le firma... Pardon, je dirais simplement pour vous situer les premières certifications ont eu lieu au mois de juillet. Vous voyez pour une démarche qui a été engagée au mois de janvier, c'est de montrer quand même le temps et l'investissement que nos salariés ont pu avoir pour réaliser, pour obtenir leur certification. Il y a des rapports à constituer qui sont assez conséquents, c'est des rapports de l'ordre d'une trentaine de pages et pour des personnes qui ne sont pas habituées à travailler sur un ordinateur. Vous imaginez tout l'accompagnement et toutes les compétences qu'il a fallu leur donner en complément pour arriver à obtenir leur diplôme. C'est notre grande fierté d'ailleurs aujourd'hui d'avoir plus de 50 personnes qui sont certifiées et d'autres qui sont en cours. Voilà, mais peut-être qu'Yann Firmin veut rajouter quelques points puisque c'est de l'équipe de Yann Firmin aussi qui émane cette réussite. Oui, alors je n'entends plus Paolo. Je ne sais pas si nous sommes encore entendus. Pardon, on est connecté, on avait juste un petit problème de bande passante mais on est connecté, c'est parti. Quelques mots de conclusion ? Quelques mots de conclusion. Je retiendrai quelques principes qui me paraissent extrêmement importants et qui sont issus de l'expérience. Premier élément, un dispositif collectif de VAE, c'est un outil d'anticipation qui marche bien, c'est de pouvoir engager ces parcours de VAE suffisamment tôt pour qu'ils servent derrière dans le parcours de transition de carrière que va engager le salarié. Que ce soit un parcours de transition en interne ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc un outil d'anticipation qu'il faut mettre en place le plus tôt possible, ça c'est extrêmement important. Deuxième enseignement, la digitalisation. Christian l'a dit, avec la crise sanitaire de mars dernier, on a à un moment donné cru que malheureusement le projet VAE, elle est périclité. Or les salariés ont fait la démonstration de leur capacité à partir du moment où ils étaient accompagnés par petits groupes à poursuivre l'accompagnement en distanciel. Premier élément, la motivation y était, ils voulaient poursuivre. Et deuxièmement, et ça c'est une vraie leçon, on pense souvent que quand on a affaire notamment aux catégories socioprofessionnelles de premier niveau dans l'entreprise, le lien avec la digitalisation n'est pas suffisant pour pouvoir y parvenir. Il faut faire œuvre d'humilité en la matière parce que les gens, en tout cas dans l'exemple, Michelin, nous ont apporté la démonstration du contraire. Et je pense que c'est très très important parce qu'on lit beaucoup dans un certain nombre de rapports que la VAE distanciel, ce n'est pas possible ou que c'est possible uniquement dans l'économie servicielle et pour certaines catégories socioprofessionnelles, c'est faux. Et troisième point, le poids du collectif. Le collectif a permis, certes, de réduire un petit peu les gros. Là où nous pratiquons habituellement avec des groupes de 10, 12 salariés, on a mis en place des groupes de 6 salariés pour tenir compte des contraintes de la digitalisation. Mais à partir de ces petits groupes-là, on a obtenu de vrais résultats. Et la conclusion, c'est finalement de dire, quels que soient les supports utilisés, à partir du moment où j'y reviens, où la VAE est correctement informée et correctement accompagnée, on arrive à des résultats qui sont réellement très significatifs et qui plaident pour la valeur et la promotion de cette belle VAE. Merci beaucoup, Yann Fermat, pour cette conclusion apprenante et enthousiasmante. Ça donne envie et ça va nous permettre de faire une belle transition avec le groupe Partouche. Donc là, on vient de partager. Merci beaucoup, Christian, pour ce témoignage. Je m'en profite pour dire qu'on a un chat en ligne et qu'on va récupérer quelques questions au fur et à mesure. On les gardera pour la fin de manière à optimiser le temps consacré à ce webinaire. donc je vais passer à l'expérience du groupe Partouche qui est bien différente et dans un autre contexte. Vous allez le découvrir. On vient avec Michelin d'entendre un témoignage dans un contexte de restructuration, de changement d'appareils de production et donc de transition professionnelle massive qui concernait plus de 600 personnes et plus d'une centaine de personnes au titre de la VAE. Là, on va parler de développement dans un contexte à nouveau de crise sanitaire puisqu'elle impacte tout le monde. Rebonjour Benjamin. Vous nous dites quelques mots du groupe Partouche et puis même question qu'à Christian Minguet. Comment vous vivez de l'intérieur cette crise sanitaire et ses impacts pour l'activité du groupe ? Oui, bonjour à tout le monde. Sans transition, on passe du monde de l'industrie au monde des services. dans des groupes Partouche, ça serait l'air dans les pneus de Michelin puisque le groupe Partouche vend finalement du bien-être, du rêve, des choses qui sont un peu intangibles. Le groupe a bientôt 50 ans d'existence, c'est un groupe familial. 38 casinos plus 4 à l'étranger, donc c'est 42 sites. C'est 60 restaurants, brasseries et restaurants. On a 17 hôtels, sur le slide c'est 12, mais il faut rajouter 5 qui vont de 3 à 5 étoules. Nous avons 5 spas, 2 golfs et puis petit à petit une orientation vers le bien-être puisqu'on a fait l'acquisition l'an dernier d'une chaîne qui s'appelle La Pensée Sauvage qui est plus de la cure, etc., des choses comme ça autour du bien-être. Donc groupe essentiellement français avec un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros sur 2019 parce que 2020 est une année quand même très particulière. Nous avons 4200 collaborateurs dont à peu près les deux tiers ont moins de 45 ans. Sur ces 4200 collaborateurs, 3405 pour être précis ont suivi une formation en 2020. Un groupe finalement assez solide, très implanté, ancrage local très fort. Nous sommes principalement des délégations de services publics dans les communes qui nous accueillent. L'ancrage fort et solité du groupe, ça veut dire par rapport aux collaborateurs, 4% de temps partiel, 96% de salariés en contrat à durée indéterminée. Un centre de formation interne qui preste principalement des formations sur les métiers très spécifiques qui sont les métiers des jeux, qui sont peu connus mais qui sont des métiers à part entière et qui demandent des compétences très particulières qu'on trouve difficilement ailleurs. Que vous dire encore sur le groupe ? Nos valeurs disent un peu ce qu'on est finalement. On dit que nous sommes des casinotiers dynamiques engagés et convivieux. La convivialité, c'est au cœur finalement de notre ADN parce que si on veut pouvoir accueillir bien nos clients et être un peu fun, si on ne l'est pas nous-mêmes dans la manière de nous comporter dans le management, il vaut mieux faire un autre métier. Et puis, les valeurs casinotiers, pourquoi casinotiers ? On a l'impression d'être un métier tellement peu connu qui a à la fois fait rêver, qui a à la fois un petit côté sulfureux, qui nous voit bien d'ailleurs même si aujourd'hui le groupe est un côté en bourse. Donc, on n'a rien à cacher. On aime bien un peu surfer sur cet esprit tapis vert, etc. Alors, effectivement, vous le disiez, l'expérience par touche en matière de VAE est un peu différente dans le sens où nous, on s'en sert, si vous voulez, pour vraiment la promotion des collaborateurs en interne. la dernière VAE qu'on avait engagée il y a trois ans sur une quinzaine de participants, il y en a cinq aujourd'hui qui sont les directeurs de filiales du groupe parce qu'on a besoin d'avoir d'abord des directeurs de filiales qui connaissent bien nos métiers et ensuite, on a besoin d'en faire des managers et d'en faire des chefs d'entreprise à part entière. C'est là où la VAE intervient et c'est là où elle nous intéresse sur cette classe, donc cinq directeurs de filiales, cinq qui ont évolué dans d'autres industries, qui avaient envie de quitter l'industrie des casinos qui est une industrie qui peut paraître des fois un peu repliée sur elle-même puisque forcément c'est un métier quand même très particulier, donc c'est aussi donner la possibilité à des collaborateurs qui veulent voir autre chose de le faire, c'est au cœur de la responsabilité sociétale de l'entreprise. et puis je vous le disais, on souhaite devenir une industrie apprenante, ce qui est un peu nouveau dans l'industrie du spectacle et du monde de la nuit, c'est la raison pour laquelle on pousse énormément à la formation des collaborateurs avec un objectif finalement de chaque salarié doit faire au moins une formation par an, peu importe la formation, mais on est très attaché à cela. Voilà, pour vous brosser rapidement le... Merci beaucoup. Un petit mot par exemple sur le contexte de crise, donc vos établissements ont dû être fermés pendant ce troisième confinement, donc la lumière au bout du tunnel, c'est pour quand pour vous ? Le 19 mai, donc on est très... Notre expérience l'année dernière nous a démontré qu'en sortie de crise, les clients ont vraiment envie de s'amuser, d'avoir un peu de fun, de penser à autre chose. Je vous confie. Voilà, donc la problématique du moment dans le groupe, c'est comment est-ce qu'on va arriver à accueillir tout le monde le 19 mai ? Parce qu'on s'attend vraiment à un flux énorme, un trafic énorme de clients et en termes de prévision, c'est simple à organiser. Il faut que tous les collaborateurs reviennent, certains sont partis depuis six mois, mais on a bon espoir. Le sondage interne qu'on a fait dans le groupe auquel 3000 collaborateurs ont répondu, 98% des collaborateurs ont envie de reprendre le boulot et font confiance à l'entreprise. Donc on a un taux énorme d'adhésion parce que les gens qui travaillent dans notre industrie ne viennent pas vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'on est dans le monde de la nuit, c'est que quelque part on aime bien être là et on a fait le choix de ne pas être dans un autre secteur. Donc ça, c'est la chance qu'on a dans le groupe. Puis on est assez attractif, donc on arrive à attirer aussi pas mal de talent assez facilement. on n'a pas cette problématique, donc c'est pas mal. Merci beaucoup Benjamin pour ces précisions. Alors on va plonger dans le contexte qui vous a amené à choisir pour partenaires le groupe IGS et donc incarné par la personne de Damien Sourisseau qui est directeur de l'activité formation managériale au sein du groupe et avec qui on travaille très régulièrement. Damien, est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte tu es intervenu pour Partouche sur ce projet de développement managérial comprenant une démarche de VM ? Oui, merci à tout le monde. Bonjour à tous les participants au webinaire. Donc effectivement, comme l'expliquait Benjamin, on en reparlera peut-être sur la seconde partie de notre intervention, la relation entre le groupe IGS et Partouche c'est fait par l'intermédiaire de l'Opco. Donc c'est en échangeant avec l'ABDAS qui est le financeur de l'action de formation de l'activité de loisirs de tourisme qu'on a été amené à échanger avec Benjamin, avec Thierry qui s'occupe de l'organisme de formation des casinos Partouche, du groupe Partouche et un contexte en fait où comme l'expliquait Benjamin, une volonté de reconnaître et de valoriser les compétences d'acteurs managériaux de terrain qu'ils soient managers ou membres de comités de direction ou qu'ils soient liés à la réglementation qui s'impose de secteur ou que ce soit des directeurs de casinos, finalement, nombre d'entre eux ont appris beaucoup par le terrain et aujourd'hui pour pouvoir exercer leurs responsabilités et évoluer, il y a un vrai besoin de certifier leur niveau de formation. donc ça c'était le premier point qui s'imposait par de la VAE mais très rapidement en fait on s'est rendu compte en discutant avec Benjamin et Thierry que la particularité du projet du groupe Partouche c'était aussi d'associer cette VAE avec de la formation et alors qu'au départ on était parti pour faire de la VAE collective, vous allez le voir après sur nos blocs de compétences qui sont associés à chacun des titres sur l'ensemble des blocs de compétences des titres, on s'est rendu compte en fait qu'il fallait qu'on construise un dispositif mixte qui associait donc en approche multimodale des blocs de compétences validés par de la VAE donc on est comme expliquait Yann tout à l'heure Yann Firmin sur une approche VAE partielle et puis des blocs de compétences où là on allait rentrer beaucoup plus en profondeur dans la partie formation pour justement cette fois-ci ces blocs de compétences leur faire prendre beaucoup plus de recul monter en compétences sur les connaissances qui sont associées à chacun de ces blocs et aux pratiques professionnelles et donc les valider par un dispositif de formation certification plus ordinaire voilà alors pour ça on a d'abord eu un travail d'analyse de ce qu'on propose nous sur notre filière management d'entreprise donc là vous voyez notre montée en compétences progressive en termes de diplôme entre le Bac plus 2 office manager et puis le dirigeant entrepreneur à Bac plus 5 et donc on a été positionné à la fois donc les directeurs de casinos bon ça s'est imposé assez facilement sur ce dirigeant entrepreneur on en a parlé avec Benjamin ils ont une capacité c'est des vrais business developers en fait les directeurs de casinos chez Partouche et donc il y a cette dimension innovation il y a cette dimension entrepreneuriat sur leur territoire et donc évidemment le diplôme dirigeant entrepreneur était complètement adapté à la site des directeurs de casinos et puis de l'autre côté on a eu un échange avec Benjamin et Thierry avec l'AFDAS aussi qui nous a aidé à prendre du recul sur à quel niveau on mettait le positionnement de l'encadrement intermédiaire donc ces managers intermédiaires en casinos qui s'appellent membres de comité de direction et donc on a fait le choix de partir sur un Bac plus 3 en s'appuyant sur un site de niveau 6 et là encore une fois en regardant sur les 4 blocs de compétences quels étaient les blocs de compétences qu'on allait pouvoir proposer en VAE collective par de la VAE partielle et quels allaient être les blocs de compétences qu'on allait pouvoir accompagner par la certification donc ça nous a permis d'aboutir à ce dispositif de formation alors serpentin 4 étapes on a une première étape autour d'un assessment on l'a peut-être pas assez précisé mais à l'IGS on a bien sûr dans l'optique de VAE on a le dossier de recevabilité mais on a toute une phase amont où on a passé en fait que ce soit pour les directeurs de casino ou les membres de comités de direction on a une démarche d'assessment avec un outil de positionnement par rapport à un référentiel de compétences et un deuxième outil avec la solution Assess First qui nous permet de connaître un peu plus le profil d'apprentissage le profil managérial le profil d'évolution du collaborateur et le mixte des deux nous a permis ensuite de construire le dispositif de formation et donc là vous le voyez très rapidement schématisé on avance par bloc de compétences et donc on a fait le choix de démarrer par les deux blocs de compétences qui sont certifiés par la formation donc avec un contenu formation associé au bloc avec pour chacun des blocs un dispositif de formation adapté à des mises en situation opérationnelle liées au métier de membre de comité de direction là c'est l'exemple que j'ai pris j'ai pris l'exemple des membres de comité de direction donc sur le bachelor et puis ensuite une deuxième partie de parcours où là on développe la partie VAE partielle et là c'est où là Catherine avec son équipe prend en main le groupe de là on a 12 personnes qui sont concernées par cette opération prend en main le groupe pour les accompagner sur la VAE partielle alors justement on va rentrer dans ce deuxième partie de parcours qui nous concerne un peu plus aujourd'hui sur cette VAE collective partielle où en fait vous le voyez et je l'ai expliqué dans la partie contexte la demande aussi de Benjamin et de Thierry c'était de construire un dispositif mixte c'est à dire vous le voyez sur la partie droite de l'écran vous avez on a un accompagnement et Catherine en reparlera tout à l'heure d'accompagnement individuel de 7 heures par bloc on arrive à la rédaction d'une quinzaine de pages pour valoriser les compétences qui sont associées au bloc mais la demande de Benjamin et de Thierry c'était aussi de faire prendre du recul à ces managers sur des pratiques quotidiennes et donc on a construit un dispositif de formation présentiel et distanciel qui permet deux sujets on prend de la hauteur on monte en compétences et au travers de ce qui est vu en formation ça va nous ça va permettre aussi à ces managers de quelque part de mettre des mots sur des pratiques qu'ils réalisent tous les jours dans leur quotidien là j'ai pris l'exemple du bloc manager des équipes qui va leur permettre aussi de constituer leur portefeuille de preuve voilà donc ça c'est c'est l'exemple d'un bloc d'un bloc de compétences où finalement on est dans un processus de VAE partiel et on mixe formation et accompagnement à dual VL je vais te permettre de t'interrompre Damien tu viens d'utiliser le mot portefeuille de preuve tout à l'heure on parlait de plateau technique et donc on imaginait bien que dans le cadre d'un métier manufacturier qu'on fait avec ses mains on est sur un process technique on a une réalisation à la main en manufacture dans un contexte tertiaire le portefeuille de preuve c'est quoi c'est 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 démontrer qu'on a des réalisations c'est ça alors c'est c'est le même procédé je peux peut-être Catherine si tu veux l'expliquer comment toi tu accompagnes sur ce sujet là c'est plus le on en parlera après mais juste en l'air mais c'est vrai que nous les formateurs les coachs qui accompagnent les stagiaires sont là pour identifier des situations managériales si je prends l'exemple de manager cd équipe d'entreprise sur lequel on va au-delà de la description analyser en quoi ces situations de management de tous les jours se rapprochent du référentiel de compétence du bloc qui est visé par la certification merci beaucoup Damien alors oui juste voilà si tu peux juste terminer par le dernier il y a un petit décalage voilà ben justement voilà on découvre finalement le dispositif global de certification pour ces managers membres de comité de direction en fait vous voyez c'est les deux premiers blocs qui sont validés par un dispositif de formation et de certification pour trouver classique quand on part sur un parcours intra en formation puis ces deux derniers blocs qui pour le bloc développé d'activité commerciale et manager des équipes sont validés par ce dispositif de VAE alors et c'est là juste pour faire un petit repasser la parole à Benjamin Benjamin parler de culture d'entreprise parler de on aime bien miser sur les tapis etc y compris dans la formalisation de notre offre et dans la façon dont on a communiqué vis-à-vis des membres de comités de direction vous voyez que là j'ai extrait ce slide c'est un slide qu'on a présenté aux personnes qui potentiellement pouvaient intégrer le parcours et effectivement je pense que Benjamin pourra confirmer mais on s'est retrouvé à la fois dans ce système de valeurs partout chez IGS dans la façon de monter cette opération effectivement une des clés du succès aussi dans ce genre de projet c'est de coller à la culture du groupe de ne pas se mentir et dès le début c'est vrai qu'avec l'IGS c'était très important de dire à l'IGS ce qu'on est comment on voit les choses comment on fonctionne et quand vous parliez de sur-mesure c'est aussi du sur-mesure adapté vraiment à la culture et à nos pratiques et ça c'est important pour susciter aussi l'intérêt des collaborateurs et l'envie de candidater puisque en fait tout le monde n'a pas été reçu n'a pas été reçu par exemple c'est important de faire un petit aussi il faut que les gens ceux qui n'ont pas été reçus referont une session prochaine mais voilà on a créé une vraie envie collective voilà mais parce qu'effectivement ça passe aussi par de la com interne bien faite qui donne envie aux collaborateurs de dire tiens c'est pour moi une dernière question peut-être technique Damien c'est on a parlé de l'AFDAS on a parlé de VAE on n'a pas parlé de FNE et dans le contexte peut-être quel est le rôle d'un tel organisme dans un contexte de crise et de mesures spécifiques l'AFDAS il a une double une double une double approche il a une approche une approche autour de quelque part identifiée avec entre l'entreprise et l'organisme de formation le groupe IGS finalement c'est une partie ingénierie pédagogique parce que c'est quel est le bon le bon référentiel de formation qui va permettre notamment à Partouche qui a une logique de progressivité dans ses diplômes par niveau de management et donc ça c'est vrai que l'AFDAS nous a énormément aidé à travailler avec Partouche et à identifier quels étaient les diplômes qui allaient pouvoir être cibles par rapport au projet de Benjamin et puis après il y a quand on rentre sur ces problématiques de diplomation de certification il y a toujours une part qu'il faut valider avec l'entreprise à partir de financement et donc on a été amené vraiment en réunion tripartite avec l'AFDAS avec Benjamin et avec nous à l'IGS identifier quel allait être le meilleur dispositif pour accompagner financièrement la solution il se trouve qu'on a démarré le parcours sur le premier trimestre alors que le casino Partouche était encore en activité de chômage partiel et donc au regard de l'objectif qui était de monter en compétence de valorisation des compétences et le lien par rapport à l'évolution de la stratégie de Partouche en termes d'innovation de développement ça a fait partie des projets qui ont été ciblés par l'AFDAS pour être accompagnés via le FNE donc c'est ce dispositif là qui a été privilégié pour financer la partie le membre le comité de direction et l'autre projet dont je n'ai pas parlé mais les directeurs de casino ce qu'il faut simplement souligner le projet au début ne prenait pas en compte le FNE on l'aurait fait de toute panière mais le fait d'avoir l'opportunité de passer en FNE et la réactivité de l'IGS a permis de faire une course de vitesse puisqu'on reprend l'activité le 19 mai et on a réussi à commencer avant donc l'IGS a été assez réactif sur le coup donc ça nous a permis effectivement de tout passer en FNE Bravo merci beaucoup on va passer la parole à Catherine Azema qui est notre responsable VAE au sein du groupe alors Catherine est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton rôle et de ce qu'on propose en termes de démarche VAE au sein du groupe et puis on bouclera peut-être sur quels sont les facteurs clés de succès qu'il faut retrouver dans un accompagnement VAE alors effectivement bonjour à tous nos auditeurs effectivement je ne reviens pas sur mon rôle dans la VAE collective comme l'a dit Damien je suis là en soutien et sur la partie VAE plus collective mais la VAE ne s'inscrit pas toujours dans une démarche collective et on a également la possibilité toute personne qui souhaiterait valoriser ses compétences et obtenir tout un titre ou une partie d'un titre du groupe EGS peut démarrer un parcours dans une démarche beaucoup plus individuelle à partir de là une démarche individuelle comme d'ailleurs une démarche collective s'articule toujours en trois étapes il y a une recevabilité du dossier telle qu'on l'a évoqué tout à l'heure on va le voir un accompagnement qui est vraiment une des clés de la réussite et puis une présentation au jury mais surtout nous en amont on l'a évoqué aussi avec l'assessment dont parlait Damien à titre individuel c'est exactement la même chose tout démarre par un entretien de positionnement du candidat qui va permettre de vérifier l'adéquation de son projet de son expérience au regard du titre qu'il vise et c'est grâce à ce positionnement qu'on va pouvoir nous le conseiller sur une suite de parcours VAE le plus adapté possible de manière assez souple et flexible donc soit une VAE traditionnelle sur un titre complet soit pourquoi pas certains blocs et surtout pourquoi pas anticiper certaines compétences manquantes par une ou deux formations en parallèle de son parcours VAE donc à partir de là on a effectivement une base de deux offres qui sont différentes sur un volume horaire mais qui ont quel que soit le volume horaire avec une offre dite intégrale et l'autre essentielle il n'y a pas d'une offre au rabais plus que l'autre l'accompagnement sur la méthodologie qu'on évoquait tout à l'heure et reste la base et c'est vraiment là la force je pense de nos offres c'est à dire qu'il faut accompagner le candidat à deux niveaux le premier c'est qu'il comprenne l'exercice qu'il rentre dans cette démarche réflexive un de formaliser et deux d'analyser ce que fait ce qu'on fait c'est en ce sens où le jury va pouvoir mesurer et apprécier la compétence et puis après une fois qu'il a compris il ne faut pas j'allais dire le lâcher en tout cas c'est notre rôle de l'accompagner tout au long du parcours puisqu'effectivement on évoquait un parcours long et compliqué c'est vrai que c'est l'image de la VAE alors que dès lors que la motivation et l'accompagnement et surtout le projet est bien identifié au démarrage je confirme complètement ce que disait Yann Firmin et bien la réussite est vraiment au bout de l'aventure voilà après les clés de succès alors on redit ce qu'on a dit mais je crois vraiment c'est important de bien prendre le temps de construire son projet d'ailleurs qu'on soit dans un cadre collectif on l'a évoqué aussi un projet avec l'entreprise et en individuel c'est la même chose construire mon projet et pourquoi surtout quel est l'objectif de cette VAE l'objectif peut être très varié et en fonction de l'objectif on va pouvoir adapter effectivement encore une fois le parcours ce qui passe à mon sens par un temps de réflexion sur la certification la plus appropriée on l'évoquait aussi en collectif c'est le niveau choisi mais à titre individuel même si on est toujours très fier de nos titres EGS je dis souvent aux candidats qu'il y a plusieurs titres sur la place qui sont susceptibles de correspondre au mieux à leur expérience et on ne peut pas faire l'économie de cette recherche là-dessus on peut bien sûr on les accompagne et puis après deuxième étape il faut inscrire sa démarche dans le temps ce qu'on fait encore mieux en collectif par effectivement vous l'évoquiez l'émulation collective mais individuelle c'est pareil l'accompagnement est individuel on accompagne le candidat dans son rétroplanning dans la mise en place des actions un chemin balisé au maximum mais le candidat doit aussi inscrire son projet dans une démarche plus personnelle et se réserver des temps en tout cas savoir se rendre disponible et pour tout ça le final c'est la motivation qui va être la clé vraiment de réussite pour pouvoir répondre à tout ce chemin et ces éventuelles contraintes s'il y en était quelques-unes Merci beaucoup Catherine là j'ai une question qui concerne tout le monde et qu'on peut se poser valorisation des acquis de l'expérience dans valorisation il y a valeur il y a reconnaissance qu'est-ce que pour ceux qui sont praticiens et qui ont accompagné des personnes dans le cadre de leur démarche de VE c'est-à-dire à peu près des personnes qui font partie des invités dans quel état sont les collaborateurs les managers quand ils font une VE qu'est-ce qu'ils ressentent dans les différentes séquences est-ce qu'on peut partager un petit peu là-dessus comment ils le vivent Peut-être pour te donner un premier éclairage qui sera complété Paolo c'est vraiment un sentiment de fierté ce qui est très intéressant c'est que dans un certain nombre de cas surtout quand on initie des démarches en relation avec l'entreprise on a une finalité et qui est bien légitime d'obtention d'un résultat et d'une performance et c'est pas forcément cette notion de fierté et de dynamique le premier élément auquel on pense et les retours des salariés notamment lors des remises de diplômes lorsqu'on est au bout du parcours témoignent à quel point surtout pour les certifications de premier niveau pour des gens qui quittent souvent le système de la formation initiale dans des contextes d'échec ou de semi-échec il y a une véritable fierté de la reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu faire pendant des années de travail pour moi c'est vraiment le point cardinal que l'on repère auprès des salariés et qu'ils l'expriment souvent d'ailleurs lors de ces petites cérémonies avec leurs familles et leurs enfants pour pouvoir partager cette fierté et ce témoignage de connaissance Merci Merci beaucoup Yann Fermin Moi je suis complètement d'accord avec Yann Fermin mais avant d'arriver au résultat final là je rebondis sur le besoin de les accompagner parce qu'il y a quand même beaucoup de stress de retour parfois mal vécu à l'école ou autre et quel que soit le niveau même sur des titres puisque nous et GES on a quand même dans le tertiaire des titres qui vont au niveau du Bac plus 5 il y a souvent cette crainte de l'échec et qui résulte surtout d'une confiance en soi et la VAE là-dessus est un formidable accélérateur et booster de confiance en soi C'est pourquoi si je peux me permettre d'en suivre juste deux petites secondes Paolo je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure la nécessité de présenter de façon la plus juste possible ce qu'est un jury professionnel est pour nous très important un jury professionnel c'est une discussion de professionnel à professionnel sur la réalité d'une pratique professionnelle alors que souvent les candidats s'imaginent le jury professionnel quasiment comme un jury d'agrégation ils voient encore l'estrade avec la série de barbe grise qui vont être là pour comment dirais-je les clouer au pilori alors c'est pas du tout ça la réalité d'un jury professionnel c'est un des premiers éléments sur lequel il faut absolument démythifier auprès des candidats lorsqu'on démarre un processus de VAE parce que le mot jury prend le pas sur l'adjectif professionnel et donc il faut rétablir les choses C'est un échange entre pairs c'est ce qu'on leur a dit Merci beaucoup pour ces précisions Christian, Benjamin, Damien sur ce sujet du ressenti Benjamin pardon sur le sentiment des salariés qui font cette formation oui bien entendu il y a la fierté le sentiment finalement de réaliser quelque chose qu'il faut réaliser depuis longtemps il faut savoir que les gens qui viennent à la VAE ça peut être aussi pour des raisons très personnelles mais professionnelles aussi donc c'est le sentiment finalement un peu de pleine étude alors nous dans le cadre de classe en plus ils échangent entre eux donc ça renforce un sentiment de cohésion d'appartenance à un groupe et puis d'être reconnu par ses pairs aussi c'est très important parce qu'on sait bien que la promotion dans l'entreprise il faut qu'elle soit assise sur des choses un petit peu tangibles et donc je crois que ça les met en situation beaucoup plus confortable une fois qu'ils accèdent à la promotion ça c'est important aussi merci beaucoup Christian, Damien et moi je rajouterais pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle aussi vis-à-vis d'un nouvel employeur ça apporte un crédit important merci Damien pour des managers qui sont déjà managers et qui font une VAE est-ce que ça change quelque chose ? ah oui j'insiste j'insisterai beaucoup sur ce qu'a dit Catherine sur la notion de confiance en fait ils se rendent compte qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des études pour savoir manager alors je ne dis pas ça pour les participants qui nous suivent et qui ont suivi des écoles de commerce mais en fait on peut apprendre le management aussi par l'expérience et que passer par des formations au cours de sa vie ou par un dispositif de VAE ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans le management dans le sens people management j'entends notamment voilà management des hommes des équipes qui s'apprend et en fait le fait de mettre des mots que ça soit sur de la VAE au travers d'un rapport que je rédige un portefeuille de preuves ou que ça soit aux évites de formation où je prends du recul avec des formateurs je prends conscience de tout un tas de choses que je fais de façon plutôt cohérente jusqu'à présent mais ça donc ça rassure ça rend confiance et puis après il y a cette vieille fierté de se dire ok moi initialement je n'ai peut-être pas été jusqu'au bas de plus 3 au bas de plus 5 vous voyez aujourd'hui j'ai le même niveau que vous en entreprise et sinon plus donc oui tout à fait je confirme je confirme merci beaucoup Damien merci beaucoup à tous nos invités Benjamin Catherine Christian Yann Firmin Damien que je remercie encore pour vos contributions elles sont très très riches donc là moi je suis un peu aussi comme un spectateur aujourd'hui je vous ai beaucoup écouté je retiendrai le mot le mot fierté dont on a besoin dans toute activité qui est vraiment un moteur un moteur très très fort et la démarche VAE c'est une démarche de reconnaissance de valorisation de ce qu'on sait faire au profit d'un développement et vraiment c'est le pour moi c'est le mot clé de la démarche de retrouver la fierté à ce qu'on fait et à ce qu'on va faire grâce au développement des compétences merci à tous on a été très très fort puisqu'on a tenu notre timing avec un programme très très riche je vous remercie la session a été enregistrée elle va être rediffusée sous forme de replay sur les réseaux sociaux le support sera mis à la disposition des participants que je remercie également et pour les questions j'ai introduit des questions au fur et à mesure qui devaient faire écho à celles qui ont été posées via le chat merci excellente journée à tous merci beaucoup au revoir merci à tout le monde merci au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?